Les sacs de chez Decathlon, donc les Symbiome Access 70 plus 10, ici la version 1, ici la version 2, j'ai eu l'occasion de mettre la main dessus, donc je vais vous faire la comparaison entre les deux et ce que moi j'en pense. Alors pour ces deux sacs, en fait j'ai viré la sur-tête, donc Symbiome Access, puisqu'il y a justement cette sur-tête qui est sur des rouleaux avec de la sangle, donc qui s'étire et qu'on peut venir mettre en position, comme ça, ventrale. Donc on l'enlève de sur le sac et on vient, grâce aux sangles rétractables, façon sangles de ceinture de sécurité, on vient pouvoir la mettre devant. Alors je ne vais pas spécialement parler de ça, autre que ce système n'est absolument pas valable. C'est valable simplement si vous ne mettez rien dedans, à partir du moment où vous avez un tout petit peu de poids, dès que vous allez avoir le sac en place, si vous avez du poids dedans et que vous ne marchez pas forcément de façon verticale, si vous baissez pour passer sous des arbres, etc., et bien vous allez avoir, quand la sur-tête est en place sur le sac, et bien elle va venir se déloger, ne pas être ferme, dirons-nous, et bouger complètement. Donc ça, sur mon sac, celui-là, donc la version 1, ça s'est viré depuis l'origine, parce que ça c'est un système qui est pour moi absolument pas valable. Bon, avant de commencer ce petit test, je vais remercier tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui cliquent la cloche pour les notifications, qui partagent les vidéos sur les réseaux sociaux, surtout qui commentent les vidéos, parce que pour moi, à mon avis, c'est ça qui fait vivre la chaîne, c'est l'interaction avec vous. Et puis comme toujours, si vous n'aimez pas la vidéo, s'il vous plaît, bon, vous avez tout à fait le droit de mettre un pouce vers le bas, mais s'il vous plaît, donnez-moi un commentaire pourquoi vous n'aimez pas cette vidéo, et c'est ça aussi, à mon avis, qui fait progresser les choses. Si vous aimez, une fois la vidéo terminée, cliquez le pouce vers le haut si vous voulez, ou bon, ça, après, on s'en fout un petit peu. Merci à vous. Donc ces deux sacs que j'ai là, normalement, ils font exactement la même contenance, ils sont vendus pour des 70 plus 10. Et donc version 1, que j'ai depuis de très très longues années, et ça, c'est la version qui l'a remplacé. J'ai tout à fait l'habitude de la version 1, puisque j'ai fait quelques milliers de kilomètres à le porter, oui, oui, des milliers de kilomètres à porter ça. Et puis j'ai voyagé beaucoup, beaucoup, en plus, aussi, en avion, donc il a fait pas mal de kilomètres, aussi, sans moi, et dans les aéroports. Et ça, c'est donc un prêt qu'on m'a fait, la version 2 de ce sac. Là, je les ai chargés avec exactement le même matériel. Un matériel, on va dire, entre guillemets, tout à fait basique pour deux jours de randonnée. Donc, allez voir en description, si vous voulez exactement le contenu de ces sacs. Pour moi, on ne sait pas exactement ce que je vais emmener, parce que vous verrez que, moi, j'ai mis de la bouffe déshydratée, alors que ça, je ne l'utilise absolument jamais. De même que des bâtons de marche comme ça, je ne l'utilise absolument jamais. Moi, j'ai un vrai bâton en bois, mais ça, c'est un sac qui, pour moi, serait pour partir sur deux jours, avec quand même des choses un peu volumineuses dedans. Donc, chargez exactement de la même façon, au même endroit, mis à part les bâtons, puisque là, les accroches de bâton sont inversées sur les deux sacs. Donc, je vais vous faire un rapport sur les différences entre les deux, les différences au moins que j'ai remarquées. En gros, qu'est-ce qu'on a dans ces sacs ? On a une tente de place, un matelas, un duvet, une couverture de survie, un couteau, une scie, un kit de pop-up. On a un réchaud à gaz avec deux cartouches de gaz. On a de la paracorde, du duct tape, un GPS, une bouteille d'eau, des bâtons, un kit de filtration, un traumatite, ou au kit de bobologie, si vous voulez, aux trousses de secours. Et de mémoire aussi, qu'est-ce que j'ai ? Un petit quart, une petite gamelle, une fourchette cuillère en plastique, machin. Enfin bref, c'est pour ça qu'il va nous embêter vraiment. Et un couvre-sac dans les deux, dans les deux versions, le couvre-sac est intégré au sac. Là, j'ai un poids total du sac à 13,5 kg. Bon, pour moi, c'est absolument que dalle. 13,5 kg, j'ai l'habitude de marcher aisément avec 25. Ça, c'est un sac, on va dire, light, pour partir deux jours sans problème dans la montagne. Alors, il y en a qui vont me dire, ah bah ouais, mais ta vidéo, elle sert à rien, Décathlon, de toute façon, ils font plus ça qu'ils l'ont arrêté, ils l'ont remplacé par un autre, etc. Bon, vous, je ne sais pas, peut-être que vous avez l'habitude d'acheter tout le temps le matériel tout neuf qui sort. Alors, mais il y en a d'autres qui, bah oui, achètent du matériel d'occasion, par exemple, du matériel de deuxième main. Et puis, j'ai cherché un petit peu, donc, sur les pages françaises. On arrive, on trouve ces deux sacs en occasion et aux alentours, on va dire, entre 35 et 50 boules en occasion. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas, comparé à acheter un sac absolument neuf qui vaut 150 boules ? Des sacs de grosse capacité, des sacs de grande randonnée. Parce que ça, évidemment, enfin, quand on part à la journée, bien sûr, on peut emporter ça, ça m'arrive. J'ai besoin d'emmener quelque part beaucoup, beaucoup de choses. Mais pour partir à la journée, généralement, on ne va pas partir avec un sac de 70 plus 10. Même pour deux jours, c'est court. L'avantage d'avoir un gros sac, bon, bien sûr, le poids en lui-même du sac est plus important qu'un petit sac. D'ailleurs, je vais vous mettre en dessous, là, le poids des sacs vides de chaque version. La version 1 et la version 2. Mais, évidemment, vous portez peut-être un kilo de plus que si vous partez avec un sac de 20 litres. Ça, c'est évident. L'avantage, c'est que vous avez des sacs, même quand ils sont peu chargés, généralement, les sacs de grande randonnée, c'est des sacs qui sont confortables au niveau du port. Et puis, vous pouvez foutre les trucs dedans un petit peu n'importe comment, ça ne pose pas de problème. Alors que dans un tout petit sac, ça va vous gêner un petit peu au bout d'un moment. Bref, tout ça pour dire que, bien sûr, Decathlon ne font plus ces sacs, mais vous pouvez les trouver en occasion. Et pour moi, ça peut être une bonne occasion, justement, d'acheter ça en deuxième main. Alors, je vais vous détailler au fur et à mesure les différences. Et on va commencer par l'extérieur, comme ça, en fait, l'accroche des bâtons. Sur la première version, là, on a la possibilité d'attacher sur un côté complètement avec deux petits élastiques, mais aussi de l'autre côté entre un élastique et une gance fixe. Sur la version 2, on a des élastiques simplement d'un côté, et de l'autre côté, on n'a rien du tout. Donc, c'est-à-dire que si vous avez deux choses différentes à accrocher comme ça en vertical, une paire de bâtons, deux paires de bâtons, ou peut-être une paire de bâtons, et puis une hachette, ou alors une machette, sur la version 2, vous ne pouvez pas, alors que sur la version 1, vous pouvez. Allez, excite les bâtons. On passe sur le côté, au niveau du portage d'eau. Donc là, ce n'est pas une gourde que j'ai, mais c'est une bouteille de 1 litre de Coca, puisque les bouteilles de Coca, pour moi, c'est les plus résistantes. Différence entre la version 1, on a un grand filet mesh avec une grande ouverture et le Q ici qui est des sangles et qui est ajustable. Ici, ça m'est déjà arrivé de partir avec une bouteille, non pas de 1 litre comme ici, mais une bouteille de 3 litres de Coca et ça tient. Ici, sur la version 2, alors je ne sais pas quel est l'ingénieur qui nous a pondu un porte-bouteille comme ça, mais déjà la bouteille de 1 litre, elle rentre très difficilement ici et d'autant plus, elle sort difficilement et la rentrée ou la sortir et la rentrée, alors que vous avez le sac sur le dos, impossible. La sortir encore, mais la rentrée, impossible, donc il faut obligatoirement quitter le sac pour remettre ça en place. Et déjà, la bouteille de 1 litre, elle a du mal à passer. Voilà. Oups. Il ne tient pas, mais ça, on va y revenir. Donc, la bouteille de 1 litre, ça passe encore au-dessus, capacité plus grande de 1 litre dans ce porte-gourde, porte-bouteille, etc. Ça, il faut oublier. Point négatif pour la version 2. On va passer au niveau de la partie arrière. Alors, la partie proprement dite de portage, que ce soit sur la version 1 ou sur la version 2, est très, très approchante. C'est exactement le même design de pad, etc., que ce soit des bretelles, on va dire, ou de la ceinture dorsale. Même design général. Général, mis à part le système de réglage, ici, qu'on a sur deux points différents sur la version 2, alors que la version 1, on a simplement un point, mais avec un réglage qui est plus, on va dire, peut-être plus facile. Gros problème de ces deux sacs, On a les bretelles qui sont ajustables en hauteur, suivant votre taille à vous. Donc, on peut monter ou descendre ça entre 2 m et 1,65 m, on va dire. Bon, moi, je fais 1,75 m. Il est réglé pour 1,75 m, ça va très bien. De l'autre côté, c'est pareil. Si on le règle à 1,75 m, ça marche aussi. Problème, c'est que les ajustages se font ici par une courroie dans un passant. Et ça, c'est à l'origine. Et ça, c'est ma modif, donc, où la sangle est cousue. Puisque c'est des sacs de grosse capacité, on a la possibilité de les charger beaucoup. Ça m'est arrivé de charger ces sacs jusqu'à 35 kg. Ouais, je sais, 35, c'est beaucoup, beaucoup. Mais au-dessus de 25 kg, le problème au niveau des portages longs qu'on va faire, ces sangles de réglage ont tendance à systématiquement bouger. Et au début, vous commencez avec votre taille. Et puis, quand vous avez fait quelques heures de marche, vous vous retrouvez avec le sac qui est complètement pendu en bas parce que ça s'est déréglé. Et puis, vous êtes au final du réglage de ces bretelles. Donc, ces deux sacs-là, ça impose, justement, une fois que vous avez trouvé votre taille idéale de sac, de faire une couture sur la sangle, histoire que là, ça ne puisse absolument plus bouger. Donc, ça, sur ces deux sacs, le système de réglage, ici, de hauteur de personne, ça ne marche pas quand on a des sacs très chargés, quand on a des sacs lourds. Évidemment, comme là, 13,5 kg, ça ne va pas bouger. 13,5 kg, c'est que dalle. Bon, pendant qu'on est au niveau des différences, au niveau de la partie arrière du sac, sur la version 1, on avait un cadre ou des renforts en aluminium de section ronde, donc un tube, un tubulaire. Sur la deuxième version, on a des plats. Perso, j'ai chargé très fort ce sac et beaucoup, beaucoup de fois et je n'ai absolument eu jamais aucun problème avec ces tubes de section ronde et ni de problème d'inconfort au niveau du portage, etc. Donc là, les plats comparés au rond, je n'ai trouvé absolument aucune différence. Une différence, une amélioration qu'on a sur la version 2 sur laquelle je vais passer super vite fait, c'est juste l'accroche pectorale qui comporte un sifflet alors que sur les anciennes versions, il n'y avait pas et moi, j'ai rajouté un sifflet avec, surtout quand je suis avec des gens. Passons à la comparaison des deux ceintures dorsales ou abdominales ou lombaires. Le design des mousses est le même. Par contre, on a une différence au niveau des pochettes. On a sur chaque sac une pochette comme ça, donc de chaque côté de la ceinture, ceinture lombaire. J'ai d'un côté ici un Garmin Inrich, dans l'autre aussi. Allez hop, on va faire ça tout de suite. Voilà, donc exactement la même chose. Voilà, problème sur la version 2 comparé à la version 1, les pochettes sont de contenance plus petite. Alors, oui, le Inrich, il tient, mais alors super, super juste et on vient forcer un petit peu la poche. Alors que de l'autre côté, les poches sont de plus de volume. Sur la version 2 en plus, c'est un mèche qui est à l'extérieur comparé à la version 1 où c'était un tissu plein. Avec le genre de randonnée que je fais ici où quelquefois il faut passer à travers des arbustes, de la boursaille, etc. assez agressives, les mèches ne tiendraient pas. C'est sûr et certain, au bout de pas très longtemps, ils seraient complètement défoncés. De l'autre côté, dans ma petite poche, j'ai foutu un rouleau de duct tape. On va y arriver. Hop, voilà pour là. Et voilà pour là. Donc vous voyez qu'on a, grosso modo, la même chose. Problème aussi, le duct tape tient moins bien dans ses poches de petite capacité que dans les autres. Petite remarque concernant le duct tape. Là, j'ai fait mes essais en laissant le carton du duct tape pour avoir quelque chose qui prend un peu plus de place. Quand je pars pour de vrai, quand j'emmène un rouleau de duct tape, je vire le carton. La partie carton ici, ça ne me sert absolument à rien. Peut-être pour allumer du feu, mais il vaut mieux amener un bout de papier à ce moment-là. Et là, c'est super facile de sortir ce carton. Vous avez moins de poids, moins de place, et ça ne sert absolument à rien. Il faut juste garder le duct tape. Une petite chose que j'ai oublié de mentionner sur la partie arrière, c'est que la partie semi-rigide du fond du sac, la paroi dorsale du sac, est un peu plus large sur la version 1 que sur la version 2. Donc, même si les courroies sont les mêmes, le pad dorsal est plus étroit sur la version 2. Ce qui va nous poser quelques petits soucis. Soucis notamment au niveau... Là, on voit que le sac tient tout seul sur son fond qui est plat. sur la nouvelle version, on a un fond qui n'est pas plat, qui est arrondi. Et si je le lâche, il ne tient pas debout tout seul. On va passer à la différence qu'on a sur les poches latérales sur ces sacs. Donc, une poche de chaque côté de ces sacs. Il y a une différence déjà principale. C'est que sur l'ancienne version, l'ouverture se fait sur l'arrière. Sur la nouvelle version, l'ouverture se fait sur l'avant. Ce qui veut dire que quand le sac est posé, puisque la plupart du temps, quand même, on le pose sur la partie dorsale, sur la version 1, vous n'avez pas accès direct à la poche puisqu'elle s'ouvre par dessous. Et là, si vous l'ouvrez, ça va avoir tendance à se casser la gueule. Sur la version 2, quand le sac est posé de la même manière, on ouvre sur le dessus et on peut venir chercher directement dans les poches. Donc ça, c'est quand même plutôt un bon point pour la version 1. Ils ont changé le système de sécurisation, on va dire, des poches. Là, avec des petits crochets en aluminium qui donnent bien ici un renfort pour quoi exactement ? Peut-être pour pas que ça comprime à ce niveau-là. Alors que sur l'ancienne version, on avait une sangle en haut et une sangle en bas. Perso, je n'ai jamais eu de problème avec ces deux sangles en haut et en bas. d'avoir le milieu de la poche qui n'est pas tenu vraiment. Ça ne m'a pas posé vraiment de soucis. Ici, étant donné que la sangle du bas est complètement en bas de la poche, la sangle du haut complètement en haut, en fait, on a le milieu de la poche qui n'est pas tenu non plus. donc les deux dans ce cas-là se valent à peu près point positif quand même pour l'accès à la poche quand il est posé comme ça sur la version 2. Quant à ce qui est de la contenance de ces poches, on a sur la version 1 en fait la poche qui est bien à l'extérieur de la partie sac principale alors que sur la version 2 on a comme des soufflets un petit peu dessus aussi mais par contre on a beaucoup moins d'espace à l'intérieur de cette poche que sur la version 1. Si je défais là j'ai un rouleau de cordage j'ai une scie j'ai un couteau j'ai un réchaud et une deux cartouches de gaz de l'autre côté j'ai la même chose mais qui tient moins bien un rouleau de corde mais deux cartouches de gaz un couteau la scie voilà donc j'ai bien les mêmes choses qui rentrent dedans sauf que dans la version 1 avec mes poches qui sont plus grandes je peux rajouter encore des choses alors que dans la version 2 ce que j'ai là ça remplit complètement la poche et je ne peux plus rien rajouter à l'intérieur donc volume total de poche plus petit sur la version 2 que sur la version 1 et dans l'autre poche j'ai une gamelle un petit quart une couverture de survie un combo fourcette cuillère et un filtre à haut donc ça dans les deux alors en passant on a sur les deux versions la possibilité de sécuriser la fermeture de la poche en passant la sangle dedans ici aussi c'est pareil donc moi ça c'est quelque chose que je fais systématiquement non seulement dans les transports avions etc mais même quand je marche dans la nature systématiquement mes fermetures de poche sont sécurisées en passant la sangle à travers c'est à dire que comme ça ma poche ne peut pas s'ouvrir toute seule s'il y a une branche qui accroche etc nos deux sacs sont équipés dans le le couvre le couvre sac en fait dans la tête on a tous les deux une pochette qui est identique on va dire sur les deux sacs on va passer à la partie du corps principal du sac sur les deux pareil on a une rehaus ici avec un cordon de serrage à ce niveau là et un cordon de serrage en haut sur l'ancienne version comme sur la première version donc c'est pour ça qu'il nous donne un 70 litres plus 10 litres avec la rehaus la seule différence avec la version 2 c'est qu'en plus ici on a trois petits points d'attache pour peut-être attacher quelque chose dessus ça moi sur ma version 1 j'ai jamais manqué de ça donc sur les deux on a donc un cordon en haut et un cordon ici aussi pour serrer tout ça pour affirmer tout ça allez passons à l'intérieur donc sur les deux sacs on a une ouverture frontale ce que ça moi j'apprécie tout à fait différence entre la version 1 et la version 2 c'est que sur la version 1 on a une ouverture possible de haut vers le bas mais aussi du bas vers le haut c'est à dire que si j'ai quelque chose à chercher dans la partie basse de mon sac parce que je sais quand même ce que je mets dans mon sac et comment je l'organise je peux très bien ouvrir un petit peu la partie basse du sac pour attraper ce que j'ai en bas sur la version 2 on a simplement la possibilité d'ouvrir du haut vers le bas en bas c'est fixe et on n'a pas d'ouverture ici donc impossible d'aller chercher directement quelque chose qui se trouve ici notre contenu de la partie principale du sac donc là ouvert sur le devant ce qui permet d'avoir un accès super facile une tente deux places dans chaque sac un matelas un kit de pop-up un kit de premier secours et des rations donc là j'ai choisi six rations pour deux jours histoire de remplir un petit peu quand même notre sac même si la largeur du dos est plus petite ou est moins large ici que sur ma version 1 où c'est un peu plus large le contenu total le volume total de la poche est exactement le même sur les deux sacs donc à ce niveau là on n'a pas de différence si ce n'est le système d'ouverture qui est dans les deux sens d'un côté et simplement dans un sens de l'autre dans nos deux sacs on a une séparation pour la partie basse on va accéder par l'extérieur par le bas du sac on a pour ces ouvertures une fermeture double qui permet d'ouvrir d'un côté ou de l'autre au niveau de l'espace intérieur étant donné qu'on a une partie dorsale du sac plus fine sur la version 2 que sur la version 1 on a un volume en bas qui se trouve beaucoup réduit sur la version 2 par rapport à la version 1 ici on voit très bien que là avec ce sac de couchage la poche est absolument remplie avec ça on a des petites difficultés à fermer la poche alors que sur ma version 1 j'ai largement largement de quoi mettre encore des choses que ce soit sur les côtés ou en bas ou en haut sur la version 1 on voit que là je ne passe pas le doigt de ce côté là non plus et là non plus donc volume tout à fait restreint de cette version 2 par rapport à la version 1 pour le compartiment en bas petite différence aussi c'est que là sur la version 2 donc le cul du sac est arrondi alors que sur la version 1 on a ce plat et la pochette qui est articulée par là et donc comme vous l'avez vu tout à l'heure c'est beaucoup plus simple de faire tenir debout le sac version 1 que version 2 version 2 il ne tient pas debout allez excite le duvet et à l'intérieur donc on a accès à la fermeture qu'on peut ouvrir et faire un compartiment complet au lieu d'avoir deux compartiments moi je me sers quasiment toujours de ce compartiment pour séparer bien l'organisation de mon sac simplement quand je pars en version chasse avec mon fusil dedans j'ai l'obligation d'enlever cette paroi intermédiaire puisque je transporte des choses qui sont beaucoup plus longues pour les deux sacs on a une petite pochette sur le cul de sac avec une housse intégrée donc housse normalement qu'on ne peut pas défaire qui est cousue à demeure sauf sur le mien que j'ai modifié histoire de pouvoir enlever cette housse si elle est vraiment très sale histoire de pouvoir la laver sans me trimballer le sac à chaque fois petite différence c'est que sur la version 1 on avait une fermeture éclair sur la version 2 on a un velcro là j'ai pas assez utilisé ce sac pour mettre en défaut le velcro qui est là une fois qu'il est fermé il n'y a pas de vraiment de raison et c'est une partie du sac qui n'est pas vraiment exposée aux dommages éventuels moi la fermeture qui est ici elle est toujours en parfait état et ça pose absolument aucun souci petite différence aussi une fois qu'on a remis les couvre-sac à l'intérieur de la même façon donc due à l'étroitesse de la version 2 par rapport à la version 1 on a plus de place dans la pochette de rangement du couvre-sac sur la version 1 que sur la version 2 la version 2 c'est assez comprimé dedans dans mon sac à moi dans la version 1 il y a largement assez de place pour mettre un équipement de pluie complet léger on va dire un pantalon de pluie et une veste de pluie légère mais ça ça rentre avec le couvre-sac ça fait que quand je pars si jamais il commence à bien dracher et bien j'ai mon sur pantalon et sur veste de pluie qui tiennent à l'intérieur ici je n'ai pas besoin de chercher à l'intérieur de mon sac je sors mon couvre-sac et mes vêtements de pluie en même temps alors je n'ai pas trouvé de différence au niveau du port du sac proprement dit les systèmes de courroie sont exactement les mêmes très très peu de différence près sont les mêmes ça fait que le confort de port pour moi est le même la différence de taille de largeur au niveau de la mousse dorsale ne se ressent pas au niveau du portage et globalement donc les deux sacs ont exactement le même port bon pour conclure est-ce que la version 2 est plus adaptée que la version 1 à mon avis non parce qu'il y a beaucoup plus de points positifs sur la version 1 que sur la version 2 pour moi je crois je crois qu'en fait le seul point positif de la version 2 c'est l'ouverture des poches qui se fait sur le dessus du sac une fois qu'il est posé ça je vais mettre en description un petit peu tout le détail des plus des moins pour chaque sac mais voilà si vous avez envie d'acheter un Symbium Access 70 plus 10 en Ocase moi je vous dirais allez-y parce que surtout si vous le touchez à 30 35 boules c'est une super occasion moi ça fait énormément énormément de bornes que je fais avec ce sac ce Symbium Access 70 plus 10 version 1 ça fait beaucoup de bornes beaucoup de bornes que je fais avec j'ai fait quelques petites modifs notamment donc au niveau du réglage de la taille comme je vous disais qui se dérègle quand on porte des poids très chargés des toutes petites modifs comme ça et qui sont assez faciles à faire pour monsieur tout le monde donc entre la version 1 et la version 2 quelle est ma préférence et bien la version 1 pour déjà un volume supérieur les deux sont donnés pour 70 plus 10 mais la différence de volume qu'on a au niveau du compartiment bas donc le petit compartiment où j'ai mis le duvet plus important sur la version 1 et puis les poches extérieures les poches latérales sont d'un volume supérieur sur la version 1 à la version 2 et les poches de ceinture lombaire sont aussi d'un volume supérieur sur la version 1 que sur la version 2 donc si j'ai besoin de racheter un sac comme ça si j'ai besoin de choisir entre la version 1 et la version 2 je vais choisir la version 1 donc si vous avez envie d'acheter un sac et bien j'espère que cette vidéo ici aura répondu à quelques-unes de vos questions et que ça va vous inciter à prendre un sac comme ça au lieu d'un complètement neuf à 100 boules de plus je vais arrêter là cette comparaison j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous ou si vous avez des questions et puis et bien moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao Sous-titrage ST' 501